C'était en télévision, la vie à votre portée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je donnerais non seulement raison à Arrondi, tout en disant que non, il n'y a que deux ministres qui sont dans le milieu sportif. Non, il n'y a pas plus, il était comme étant vice-président du côté de la fédération congolaise des luttes associées. Donc, il y a plein de ministres qui ont eu à passer dans deux fédérations. Mais s'il faudrait dire que les dirigeants peut-être qui ont évré longtemps dans le milieu sportif, on pouvait en parler d'Amos Mbayo et également aussi avec Denis Kamba. Et je crois que de ce côté-là, Arrondi a totalement raison. Mais le choix d'Amos Mbayo Kiting, vous savez, aujourd'hui, Amos a travaillé comme étant conseiller financier de plusieurs ministres. On sait très bien qu'il a presque dix ans, il a travaillé avec des ministres. Donc, je crois que déjà en matière de finances, il s'est complètement maîtrisé. En termes de finances, la gestion de fonds du côté du ministère. Déjà de ce côté-là, ça va avec Amos Mbayo. Il sait comment aller pour faire en sorte que l'argent puisse sortir au plus vite possible. Je crois que c'est déjà un avantage pour le sport congolaise de ce côté-là. Mais ce qui reste peut-être, c'est de réaliser certains projets qui sont autour de sa table. Parce qu'il n'y a Papi Nengo qui a laissé le projet de deux palais de sport. Il y a le projet d'augmentation du budget qui est le sport qu'on tient dans le gouvernement. Donc, il y a plusieurs défis qu'Amos Mbayo doit faire face. Et surtout, il y a plusieurs rankings dans le milieu sportif, dans le mouvement sportif, qui doit gérer. Et je pense que c'est vraiment un grand défi. Je crois que tout en étant à la tête de ce ministère, il ne travaillera pas, il aura son cabinet. Il aura des conseillers, il aura des gens peut-être qui seront là pour prêter main-forte. Je crois que si jamais M. Amos Mbayo, d'abord, premièrement, c'est un homme dédié, il nous amène avec beaucoup du sérieux. Ça sera une très bonne chose parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui rodent tout autour des ministres pour complètement dérober le ministre en termes de moyens ou en termes de fonds liés, notamment du côté supporter et autres, ou soit du côté président de la fédération qui participe dans des compétitions. Peut-être de ce côté-là qu'on doit vraiment beaucoup plus tabler. Mais le visage d'Amos Mbayo comme ministre des Sports, je crois que c'est un choix vraiment très important. Mais du côté administratif, on attend de lui de réaliser plusieurs dossiers qui sont autour de sa table. On y reviendra bien sûr en ce qui concerne les attentes de vos analyses, mais aussi de plusieurs en ce qui concerne ce travail. Qui attend le ministre des Sports et Loisirs ? Les dossiers qui sont sur sa table et qui viendront bien sûr certainement sur sa table. Alors après sa nomination à la fonction du ministre des Sports et Loisirs, qu'a-t-il pensé de cela et que pense-t-il faire ? Je nous propose la réaction d'Amos Mbayo Kitengé après avoir appris l'annonce de sa nomination comme ministre des Sports et Loisirs. Suivant. Nous en avons besoin, surtout que le chef de l'État lui-même, c'est le premier sportif, il est passionné du sport. Nous devons tout faire en mettant sa politique en marche et la politique de son excellence. M. le Premier ministre, je crois que nous allons faire notre nécessaire pour que le sport congolais puisse une fois pour tout décoller. Merci beaucoup, merci. Merci surtout à Mokonzi Amboca. Nous avons fait un plaisir dans le ministère du sport. Je remercie à mes premiers ministres. La base du sportif, nous avons fait l'annonce de faire en sorte que nous avons appris l'annonce. Nous avons fait un travail pour nous, nous sommes pratiquants, nous sommes très prêts, nous avons dit que nous dirigeons le club, dirigeons l'entité sportive. Nous avons fait un travail pour nous, nous sommes en même temps pour nous, nous sommes au ministère du sport. La base du sport, nous avons fait un décevoir, nous avons fait un esclave, nous avons fait un passionné, nous avons fait un montagno sur le terrain. Je resterai la même personne. Nous avons fait un entraînement, un club, une équipe nationale, partout, nous avons fait un ensemble. Il y a toujours des défis à relever pendant le match de sport. Il y a toujours des défis à relever pour le match de sport. Mais un point peut-être marquant, c'est le fait qu'Amans Marokitaini est entre-temps président du comité olympique congolais, président de la fédération du Congo, mais aussi le conseil financier du ministère des Sports. Et là, il devient ministre des Sports et Loisirs. Qu'imilera-t-il ses fonctions ou bien devra-t-il céder tout cela en mise en disponibilité pour d'abord remplir les tâches administratives de l'État ? Je crois que dès l'entame, c'est une très bonne question, mais c'est trop facile à répondre. Quand vous êtes ministre, on sait très bien que vous ne pouvez plus assumer d'autres postes encore. Vous comprenez un peu. Donc, il a un adjoint. Dans toutes les entités qu'il dirige, il y a des adjoints. Et il y aura la continuité parce qu'à ne pas oublier, il a été élu simplement président du comité olympique en 2017. C'était en juillet 2017, je me rappelle très bien. Donc, il n'y a que trois ans ou deux, c'est la deuxième année de mandatifs. Donc, je crois qu'il y a un premier vice-président qui peut continuer jusqu'à la fin de ses mandats et essayer un peu d'organiser les élections. Là, on ne s'arrête plus parce qu'il est déjà ministre des Sports, mais il va toujours essayer un peu de gérer les sports. C'est un peu ça, mais continuer toutes ces accumulations de grades, je ne crois pas qu'il va continuer avec tous ces postes-là. Il va rester ministre des Sports, point barre. Il restera ministre des Sports, point barre. Mais Jérémy, à quoi ressemblerait, si je dois dire ainsi, ces instances qu'il a dirigées à son absence ? Parce que nous le savons, il était l'image claire en fait du coq, l'image visible de la fédération de handball partout. Tous les handballaises allaient, il était avec eux. À quoi ressemblerait ? Quel aperçu personnel ferait-il par rapport à son désengagement de ses fonctions au profit du ministère des Sports ? Pour moi, je ne dirais pas que non, il doit seulement se désengager en termes de toutes ses fonctions, comme étant président de la fédération de handball, président du comité olympique congolais, président du club héritage dans plusieurs disciplines. Je crois qu'il y a les vice-présidents, notamment du côté du comité olympique, il y a le docteur Ngebe qui est le premier vice-président. C'est lui qui va prendre en charge. Donc je crois que même quand Amos n'est pas là, c'est le docteur Ngebe qui assume l'intérim, s'il faudrait le dire ainsi. Mais non, c'est une grâce pour lui de continuer quand même. Donc il devra laisser un mot d'ordre à suivre ou un plan bien précis. Bien sûr. C'est son mandat. Je l'ai bien dit ici, c'est son mandat. C'est lui qui est le président. Maintenant, il est élu ou nommé ministre. Il doit simplement laisser les ordonnances comme il se doit, essayer un peu de suivre à la page sa droiture et jusqu'à la fin de son mandat. Peut-être que c'est lui qui va lui succéder, peut changer d'idée et consorre. Mais du moins, tant qu'il est là, il va toujours essayer un peu de régner, un petit peu, de mettre une main, pas une main noire, mais une main blanche dans tout ce qui est sport. Non, mais c'est juste un main noir. Moi, je pense qu'il doit vraiment mettre de lait dans tout son sillage, notamment le comité olympique, la fédération de handball. Pourvu qu'il soit dans le but de suivre sa vision. Bien sûr. Donc je crois que ça sera vraiment important parce qu'on connaît très bien comment Amos porte à cœur sa fédération de handball, mais également le comité olympique. Dans les leopards d'âme prendront pas la... C'est déjà pour le mois de novembre, dezembre, novembre que... Et heureusement qu'il est élu. Sinon, on aurait dû voir encore le filles aller avec B107 à l'aéroport d'International d'Engine et puis revenir avec la coupe. Vous verrez tous les sponsors aller suivre ces jeunes filles-là comme on l'a vu en 2009. Donc je crois que c'est pas du tout bien. Et heureusement qu'il est ministre, il va essayer vraiment d'établir le point sur les six pour essayer. Oui, c'est déjà un point. Peut-être Vincent, si il faut d'ouvrir une parenthèse et puis le fermer très rapidement. Déjà de ce côté-là, il y a plusieurs des fédérations, disons l'équipe nationale, qui n'ont pas de bus. Je crois que de ce côté-là, le président Amos doit déjà faire un effort aussi d'avoir... Il y a même eu les Léopards basket gagnant de la Faux-Cannes qui sont en train de camis. C'est par rapport à ça qui est peut-être... Nous, on dit qu'ils n'ont. Mais Amos a plusieurs défis. Donc je crois que c'est l'une... Ça pourrait être aussi dans son fonds pour... Il faut qu'il puisse aussi avoir des conseillers et pas des djalelots. Parce que j'ai peur de ces gens-là. Des djalelistes. Oui, ils vont empêcher parfois les gens de voir facilement les ministres. On entre dans un point un peu plus objectif. Merci beaucoup. Quelles sont, en quelques lignes avant de changer de chapitre, vos attentes personnelles pour Amos en tant que ministre de l'histoire et de l'Asie parce qu'il y a eu des ministres qui sont passés et ceux qui ont laissé quand même des traces à 40, 50, 60, 70% peut-être. Bon, ça dépend de la personne, de la vision de la personne. Quelles attentes rendent-elles ? Quelles sont tes attentes personnelles pour Amos à la tête ? Vous avez l'Amos à la tête de ce ministère. C'est d'écrire premièrement son histoire. Et nous la lirons pour lui. Écrire premièrement son histoire et surtout dédier le président de la République 10 mois à réussir le cœur des sportifs congolais. Parce que je l'ai dit souvent, ici sur le plateau, après les politiques, on regarde toujours les sportifs dans un quai ouvert dans ces pays. Parce que le sport console. De partout, on a des disciplines que chacun de nous aime. Bien que le football et le sport rois, mais dis-moi, dans toutes les disciplines qu'on ne mettait pas du tout les cas, et surtout, moi je me rappelle de son discours, il disait, je vais faire de tout mon mieux dans mon mandat, d'amener une fiscale médaille du jeu olympique. Et c'est le moment, tout attendu. Je crois que quand il y aura une médaille olympique en RDC, il y aura une grande fête. Il y aura peut-être une grande fête. J'ai mis en collection quelques mots. Tes attentes personnelles pour Amos Mbaye en tant que ministre du sport ? Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs des attentes. Donc je crois que le président Mbaye a le droit à aider la jeunesse, parce qu'il est ministre du sport roisier, c'est-à-dire les jeunesses qui font le sport. Je crois que c'est vraiment de ce côté-là qu'il doit beaucoup plus travailler. Non seulement de ce côté-là, il y a aussi plusieurs des compétitions qu'on participe et plusieurs des activités qui s'ouvriront à sa porte, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique déjà au mois de janvier, mais également aussi les yopards handball qui vont vraiment participer à la Coupe du monde. C'est ce qu'on a vu à longtemps, mais aujourd'hui c'est vraiment une réalité. Je crois que ce sera important pour la RDC, pour ne pas dire le handball, la RDC de remporter cette belle affiche. Et je crois qu'il y a plusieurs défis, notamment aussi le palais d'export et les autres. Bien sûr, on attend voir le Leopard réaliser une très belle performance, parce qu'on a vu lors des éliminateurs du côté du Congo-Brazzaville, on était troisième, on a eu le médaille de bronze, donc je crois qu'on est capable aussi de rivaliser toutes ces nations. Donc je crois que le palais d'export reste aussi la priorité pour tous les sportifs, parce qu'aujourd'hui le sport de salle se déroule pratiquement dans des terrains ouverts, ce qui n'est pas bon. Je crois que surtout le palais de sport, c'est vraiment la priorité pour plusieurs des disciplines. La priorité des priorités. Plusieurs des disciplines, notamment aussi le handball qui fait partie, qui est pratiquement l'une des disciplines que le président Baio aime beaucoup. Et je crois que tel comme il est le ministre, il doit aussi aider toute la fédération à s'y propulser. On a la fédération de squash, on a plusieurs des fédérations qui aient une très grande subvention pour développer toutes les disciplines. Voilà, bien sûr, développer toutes les disciplines. Mais nous allons parler aussi d'une discipline qui, bien sûr, fait le bonheur, bien sûr, des sportifs congolais. C'est le football avec la division 1 de la 25e édition de la LinaFoot, puisque c'est déjà ce dimanche 1er septembre qu'est prévu le rendez-vous, le grand derby de cette phase allée, le plus grand derby, si on doit le dire ainsi, parce que c'est le champion du Congo en LinaFoot actuel contre l'ancien, dans le champion de la 23e édition, contre le champion de la 24e édition, soit l'SV Club de Kinshasa, champion de la 23e édition, face au TP Mazeme Anglais Berge, champion de la 24e édition, un classico comme tout le monde attendrait. Tout le monde voudrait le voir. Ce sera ce dimanche 1er septembre 2019 au Stade des Martins de la Pentecôte, le coup, dès 15h30. Mais, Ronding, voilà, aujourd'hui, je ne commence plus que par toi. Un classico test peut-être des performances et de préparation ? Je crois que oui, pour Mazeme, parce qu'après ces matchs, il y a déjà une projection africaine qui arrive. Donc, il faut se préparer. Le club a déjà livré deux matchs africains et deux matchs aussi de la Ligue nationale de football. On connaît, dis-moi, comment ils se cherchent encore une fois de plus. Donc, c'est un club à reconstruction. Mais, dis-moi, Mazeme, bien qu'ils ont perdu quelques leaders, mais ils ont quand même ce joueur-là reconnu dans leur club. Mais, dis-moi, les adversaires sont quand même différents. Il y a eu Simba entre les deux. Il y a eu Simba, le club a joué Simba, et puis Mazeme aussi a joué Simba. Il y a eu quart de buts, déjà. Et Mazeme est en tête de la compétition. Mais ce match va simplement tracer un peu le vrai chemin de la phase allée de cette Ligue nationale de football parce que c'est quand même... On nous a habitués, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était lors de l'EPEFK à Kinshasa. Il y avait la quatrième ou troisième journée. Le club devrait s'apporter déjà avec Darien Clémentaire Mb. Et maintenant, on est habitués. La troisième journée, c'est Mazeme. Souvent, c'est toujours reprogrammé, et reporté. Mais cette fois-ci, c'est confirmé. Mais pour mieux confirmer, j'aimerais assister à la conférence de presse de samedi pour être vraiment sûr qu'il y aura bel et bel match. Sinon, on risquerait de voir encore une fois de plus ces rapports. Là, j'aurais un petit peu peur, du moins. C'est un grand match que tout le monde devrait vraiment assister et voir. Voilà, comme le dit bien rendu Jérémy, on peut dire, comme il a aussi bien souligné, mais je ne cacherai pas ces mots. Le mercato pèsera-t-il peut-être sur les deux équipes ou plus sur l'ESV Club de Kinshasa, qui a perdu plusieurs de ses cadres ? Non, non, je ne pense pas. On a vu Mazeme, la formation de Simba et la formation de Bukavudara. Mazeme aussi qui a perdu certains de ses cadres. Bien sûr, mais cela n'enlève pas l'expérience du tout puissant à Mazeme. Quand vous jouez déjà face à Mazeme, vous le savez très bien que vous avez une affaire. Donc, je crois que même quand vous jouez face à Veclèbe, on sent que Veclèbe, ces derniers, connaît déjà de l'automatisme. On sent que le milieu du terrain devient complètement bombé, mais également aussi sur le plan offensif. D'abord, c'est sur le plan offensif, c'est-à-dire la ligne offensive, la charnière offensive de l'ESV Club de Kinshasa, qui trébiche un tout petit peu pour marquer le but. Mais quand même, on sent qu'il y a deux joueurs qui sont beaucoup plus aguerris, qui peuvent aussi nous créer du spectacle tout au long de ce match. Donc, je crois que c'est vraiment un match aussi important pour l'ESV Club de Kinshasa, qui joue d'abord à la maison. Moi, je crois qu'il faudrait déjà gagner ces matchs pour déjà espérer une avance. Déjà, parce qu'en regardant Mazeme, déjà avec deux matchs, deux victoires, avec le club, deux matchs, une victoire et un match nul, ça fait déjà deux points perdus pour le Moscovique de Kinshasa. Et déjà, au cas d'une victoire, avec le club, déjà, sera beaucoup plus déjà en tête de ces classements. Donc, je crois que ce sera vraiment important pour l'ESV Club de gagner à domicile. Vous savez, aujourd'hui, entre l'ESV Club de la formation et de Mazeme, quand vous jouez dans les terrains adverses, vous devrez avoir un mental beaucoup plus fort pour jouer ces matchs. Et vous devrez certainement vous préparer pour ces grands derbies. Donc, je crois que c'est vraiment un match à suivre avec beaucoup d'attention. Et surtout, il y a aussi le coach Jean-Florent Ibegécon, qui, pratiquement, veut montrer ce pour-être, bien qu'en quittant l'équipe nationale avec le coach Fabi de Mazeme, on sent que ce sera vraiment une certaine rivalité qui donnera encore le goût important pour tous les publics. Là, c'est Jérémy qui mentionne si bien ce sont deux anciens, deux coachs anciens, qui ont quitté la sélection nationale. Et donc, espérons que chacun va montrer qu'il a mérité sa place, c'est-à-dire qu'il va donner un très beau spectacle. J'espère que Jérémy n'a pas mis sa cravate noir-verre pour démontrer qu'il s'y porterait peut-être l'ESV Club de Kinshasa. Je vous l'ai dit, je n'ai rien dit en tout cas, mais peut-être ça peut sembler à ça. Mais il y a d'autres programmes qui sont attendus pour ce week-end, notamment Dombosco qui jouera Mani Maignan le 1er septembre. Le même 1er septembre, là, ce sera Alou Bumbashi. Alors que le 2 septembre, un autre derby 100%, moi, comme j'aime bien le dire, 100% batailleur. C'est l'FC Renaissance du Congo qui n'a peur de personne. Face à Sa Majesté, ça n'a pas l'hérité qui a titoyé tout le monde lors de la 23e édition. Donc, on espère que ce sera le 2 septembre reprogrammé pour le 7. Il a encore été reprogrammé pour le 2 septembre. Alors que, d'autre part, c'est lui qui a tenu en échec l'ASP Club de Kinshasa. Lors de son dernier rendez-vous, il s'agit du Racing Club de Kinshasa. Il va jouer face au Daring Club, Montemapembe, dès demain, à 15h30 au sein de la Pentecôte. mise aujourd'hui, a eu lieu la conférence de presse d'avant-marche. Thémane d'événement, Jérémie, en collègue, il s'est à côté de moi. Suivant. Comme d'habitude, on est en début de saison. Je disais sur la dernière conférence que je ne connaissais pas le championnat local. Donc, je vais, avec mon équipe qui connaît un peu mieux le championnat, nous, on va naviguer à vue en fonction des situations. Mais, malgré tout, il reste quand même leur dernière performance qui est évidente contre Vita Club. On va travailler en fonction de ça. On doit respecter les équipes, quelles qu'elles soient. et encore plus quand une équipe comme RCK va tenir en échec Vita Club. Si j'ai vu l'équipe jouer, je l'ai vu une fois en étant au stade et puis j'ai la cassette du match contre V Club que je vais examiner avec mon équipe tout à l'heure après l'entraînement. On va travailler consensueusement et on préparera notre chemin d'attaque pour demain avec les joueurs. Je ne veux pas leur mettre l'attention et la pression. Nous, on va travailler sur ce qu'on a en vidéo et on préparera notre match en conséquence. Néanmoins, je reste toujours sur mes principes de base où je travaille sur mon équipe et non sur l'adversaire parce que si je travaille sur les adversaires, je vais à chaque fois changer ma méthode. Je vais améliorer ma méthode en fonction de l'adversaire mais je vais garder ma méthode de travail. Bon, c'est un autre match. Le match TV Club devient déjà un passé. C'est un passé que nous devons déjà oublier vite pour voir maintenant l'avenir. L'avenir, c'est demain. C'est donc, le mot de mappin. Mais c'est un autre match qui va présenter une autre configuration avec des réalités qui ne vont pas forcément se ressembler à celles de l'ASV Club. Nous comptons l'aborder avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de sportivité et de fair play sans oublier l'essence des responsabilités dans les chefs de Twitter, que ce soit du côté joueur, que ce soit du côté du staff. Bon, il y a une stratégie qui est mise en place pour aborder des réclèmes de mappin. Comme nous savons l'air point fort, je sais bien qu'ils circulent dans la circulation, ils ne sont pas moindres, ils circulent bien dans la conservation et surtout avec les quelques individualités qui existent dans les groupes. Ils sont aussi hyper motivés dans ce sens qu'ils viennent de gagner, de passer au premier tour de la Coupe de la Confédération. Donc, c'est une équipe hyper motivée. il faut vraiment avoir des attitudes qu'il faut, des attitudes adéquates pour essayer de maîtriser tout ça. Donc, on est capable de maîtriser tous leurs points forts, même leurs individualités, pour essayer de leur causer beaucoup de problèmes, tant sur le plan défensif qu'offensif. Barry, nous avons super motivé nous avons tout à l'année dans la Coupe d'Afrique. L'équipe, nous avons 16e. D'ailleurs, nous avons suivi la conférence de presse d'avant-match du Grand Rendezvous entre le Racing Club de Kinshasa et le Daring Club Motema Pembe. Vous avez suivi les deux entraîneurs Isaac Ngata du DCMP et Bertin Makou du côté du Racing Club de Kinshasa mais aussi le capitaine des Verts et Blanc du Racing Orly Mbemba. Tous optimistes, je pense bien. Mais, je commence par Jérémy parce que la première a été trop revenue à Ronding. Voilà. C'est de finaliser la rencontre que t'inspires les dernières prestations de chacun de la division 1. le DCMP a été tenu en échec par Lumbashi Sport à nul. Peut-être que ça reviendra dans le mental des joueurs. Alors que le Racing Club de Kinshasa, lui, a tenu en échec. L'ESV Club de Kinshasa, peut-être que ça sera un avantage en termes de mental pour lui. moi, je pense que ça ne sera pas dans l'ère dernier match de la Ligue nationale de football parce qu'il faut se rappeler que le Daring Club Montemapembe revient d'une victoire au Cameroun face à la formation des Stade Mélang. Je crois que c'est déjà une motivation pour le club de gagner déjà l'extérieur et de jouer face à la formation des RCK. Vous savez, tous les joueurs en tête le savent déjà qu'on va gagner ces matchs. Mais le SMP avait quand même gagné le Stade Mélang ici au Stade des Martires et après venir perdre et venir faire un match face au match de sport. Oui, bien sûr. Je crois que déjà quand on revient d'une victoire, on est beaucoup plus motivé. Donc, peut-être, tout en étant optimiste, on pouvait dire que la formation de RCK peut aussi tenir en échec le Daring Club Montemapembe. Donc, je crois que tout en revenant de cette victoire, on sait tous en tête ce qui est non. Du côté des SMP, ils sont hyper motivés pour gagner ces matchs parce qu'ils ont eu à faire déjà un match Nenis qui n'est pas bon et c'est l'une des choses qui pouvaient aussi empêcher à ces clubs d'espérer les titres. Je ne dirais pas que c'est fort probable parce que nous sommes encore au début du championnat mais quand même, je crois que le Daring Club Montemapembe a les atouts et a les joueurs beaucoup plus aguerris dans le couloir mais également aussi des techniciens au milieu du terrain notamment Junior Kone qui fait de belles prouesses du côté de vert et blanc de Kinshasa. Donc je crois que ça sera un match beaucoup plus important pour les SMP d'abord et aussi pour le coach Makou lui qui a perdu son premier match et le match nil qu'a fait face à la formation de l'ense club de Kinshasa. Ce qui sera aussi une motivation pour lui. C'est de vouloir gagner. Bien sûr, ça sera une motivation après avoir fait un nil face avec le club et il pouvait se dire que non, on doit oser on doit faire un effort de gagner ces matchs. Les SMP n'est pas une foudre de guerre mais également aussi les SMP s'y rate devant son public à chaque perte de ballon ou une erreur ils auront la pression de leur supporter et nous dans ces camps on pouvait en profiter. Bon peut-être c'est ça mais je crois que l'expérience aussi compte on sait que des SMP ce n'est pas une petite équipe bien qu'il a effectué plusieurs écoutements mais quand même il a des joueurs à guérir. Donc je crois que ce sera un match très important pour les deux formations et je crois que dans ces matchs les meilleurs vont gagner et celui qui va mieux se comporter va évidemment gagner ces matchs. Voilà, Rondingouala un coach habitué de football quinoa et un autre qui vient d'atterrir même s'il a fait partie d'un projet d'un club Montemapembe il y a de ces années avant de cela. Cela ne sera-t-il pas l'avantage du RCK ? Premièrement Jérémy dit tout le temps je crois je crois il faut toujours croire oui mais ce sont des habitués RCK et Daring ce sont les deux clubs qui ont joué les PFC plusieurs années ici et maintenant RCK retrouve l'élite et vous venez de l'évoquer ici comme vous l'avez posé la question en parlant que le Daring Club Montemapembe a été tenu en échec mais RCK aussi a tenu en échec V-Club mais peut-être vous oubliez l'Uboumachi Sport a empêché V-Club de remporter le titre la saison passée à Kinshasa 8 contre 11 V-Club a été incapable de les battre ils ont tenu Daring en échec et maintenant ils avaient un effectif tellement rémanier qui est de cette saison exactement le Daring Club Montemapembe tenu en échec oui mais V-Club aussi tenu en échec par cette même équipe de RCK déjà entre les deux il réveille de dénil dans la compétition Division 1 c'est pas que le Daring revient d'une victoire c'est 10-50-50 et surtout il faut toujours créer le suspense moi je pense en termes de motivation vous savez le Sampere il vient d'un match de haut niveau un match de grande envergure du côté de la coupe de la considération V-Club est arrivé aussi avant la coupe d'Afrique à faire un match nil face à RCK mais il était allé battre cette équipe de main longue de Cameroun donc c'est presque la même chose maintenant là vous avez RCK devant vous mais ça dépend de la fraîcheur exactement vous avez RCK devant vous qui a joué simplement le mercredi passé qui est plus frais par rapport peut-être au Daring et ils ont joué le dimanche si ma mémoire est bonne avec le voyage comment vous allez dire qu'il est frais une équipe qui n'a pas joué écoutez d'abord une équipe qui a joué un match aussi important ils ont fait un long voyage récupéré et vous savez très bien le football quinoa le football congolais comment ça se passe ici en termes de voyage on sent toujours de la fatigue dans le terrain dès la première période parce que nos joueurs ne sont toujours pas habitués et après tout je crois que oui mais je crois que il faudrait donner la chance aux deux équipes aux deux clubs il faut vivre du spectacle vivre un très bon match c'est ce que nous voulons c'est pas déjà avoir un victorier connaître déjà avant le match que voilà telle équipe va battre moi je crois que c'est un match il faut donner la chance mais en termes d'expérience on parle en espère on parle en termes de l'expérience je n'en disque pas je sais qu'on a un club mais c'est un club renommé habitué mais du moins en termes d'expérience en termes d'expérience aussi il y a l'ASV club qui est plus expérimenté que la Racine mais qui a été tenu en échec donc je pense que les matchs ne se ressemblaient pas Vincent je pense que d'une part les matchs se jouent mais ne se ressemblaient pas on ne sait pas c'est à dire que le club à ces moments-là il était simplement Vincent parce qu'il faut se rappeler le club avait un match de la coupe d'Afrique il avait beaucoup de pression donc je crois que c'est peut-être l'une des choses qui a joué je le rappelle je le rappelle en revenant du victoire en fait faire un nouveau résultat donc je crois je le rappelle je le rappelle s'il vous plaît que le Daring et le Racine avec qui c'est ça rêver des matchs nils à la compétition où ils vont jouer c'est vendredi c'est tout voilà donc ce qui est sûr c'est que le suspense reste mais le rendez-vous est pris pour demain vendredi 30 ou 2019 au stade des Martins de la Pentecôte comme on l'a dit Sibion Lingala à Boya et Bélé poursuivre ce rendez-vous de la deuxième journée de la Ligue Nationale de Football en sa division 1 mais puisque nous parlons du DCMP et nous avons parlé du DCMP mais aussi après avoir brossé l'ESV Club il y a un joueur en commun sur qui nous allons peut-être essayer d'en parler je pense qu'on le sait si bien c'est le dossier qui revient sur toutes les tables à présent il s'agit là de Ricky Toulengue-Sindani qui lui ancien capitaine du Dangle Motema Pembe est parti cet été au Difa Hassan Al-Jadida où il a été aperçu mais c'est depuis ce mardi qu'il a été aperçu ce mardi matin le mardi matin dernier qu'il a été aperçu avec l'entraînement des Verts et Noirs de Kinshasa démontrant ainsi que d'ici peu les dossiers seront régularisés pour que ce joueur revienne au pays alors parti cet été je pense que son mercato a été un mercato des vacances parce que il n'a pratiquement pas joué des rendez-vous avec des matchs officiels avec le Difa Hassan Al-Jadida mais bon Ranzi Gwala je reviens peut-être sur un point cette fois-ci tu commences avec Ranzi l'habitude prend la main donc je dirais Ranzi Gwala une question simple c'est reste une fuite ou une vision autre pour le joueur comme on l'est qui a préféré rentrer en RDC mais tu nous expliques aussi en quelques petits mots le contexte de son retour les premières années il faut quand même essayer un peu d'établir les choses à la rendue et calme oui bien sûr oui vous savez à chaque fois quand il y a le mercato ça crée toujours de l'engouement on le voit avec Neymar et Paris Saint-Germain et Barça pourquoi pas Enrique Toulengue faire aussi le buzz le buzz pourquoi pas il y a aussi un autre disparu peut-être que vous avez oublié Meshak Elia qui est disparu en Europe on ne sait pas où il est ce sont les habitudes des Congolais donc maintenant là tout le monde a vie mais là c'est glaché sur les Congolais avant de dire pourquoi dire ça non mon cher ami il y a quand même Ben Malam il y a Fabrice Noma qui est parti au Aja et qui a même joué il y a un Eric Bokanga qu'on connaissait qui devait être en France où on l'a retrouvé en Tunisie et puis plus rien jusqu'aujourd'hui où il est ? il est assis à Kinshasa voilà donc Ricky Toulengue on l'a vu dans les réseaux sociaux ils nous ont aidé à nous montrer que Toulengue était du côté de Difa au Maroc mais là quand même signé là on va tous s'y mettre là dedans mais moi j'ai dit le fait que tout le monde connaissait avant on l'a présenté là-bas avec un maillot de Difa et même il a parti à la conférence de presse d'avant-match même à la conférence de presse je ne sais pas on a cette conférence de presse oui même à la conférence de presse ça va mais du moins en revenant à Kinshasa moi je crois que pourquoi on crée des polémiques là-dessus si un joueur vient peut-être des vacances ou faire ses valises et qu'on soit arrangé un petit peu l'histoire de sa famille est-ce qu'il ne peut pas se faire la forme avec un club de la capitale je crois que ce n'est pas un problème Roum venait ici il s'entraînait même avec le club et maintenant tout le monde dit voilà il va jouer avec le club mais si vous regardez bien est-ce que Toulin il s'est exprimé devant la presse il y avait trop de journalistes je vis là-bas le matin tout le monde cherchait Oyevita Oyevita il n'a rien répondu pourquoi créer des problèmes là-dessus aussi longtemps qu'il n'y a rien il s'est simplement entraîné avec le club si il y aura vraiment un dossier qu'on peut s'engager à lui qu'on peut s'engager à lui on doit le connaître carrément ah d'accord donc du côté de Ranzi rien n'est officiel jusque là tout ce que tout ce que Ricky Toulin a fait c'est peut-être une remise en forme voilà une remise en forme c'est un peu ce que de ton côté tu dis mais j'aurais entendu j'aurais lu même du côté de la communication de l'ES Vita Club voilà de l'un des communicateurs de l'ES Vita Club que c'est suite au manque de respect du contrat des clauses du contrat de la part du Diffal j'ai dit que Ricky Toulin a préféré revenir au pays et peut-être bien pourrez sinon les jours à venir avec le club qui n'a de l'ES Vita Club même si nous savons bien avoir le grand projet était de récréer TKM du côté de l'ES Vita Club de Kinshasa avec Toulin et Kazadi et Makusou mais Makusou est blessé parti pratiquement Kazadi aussi est parti là c'est Toulin qui vient peut-être finir de son côté rien n'est officiel mais nous suivons un peu ce que pense le Diffal Jadida de cette disparition en terre marocaine de Ricky Toulin et de son apparition en terre kinoise sans que son club n'en soit officiellement informé nous suivons le directeur général du Diffal Al Jadida qui a été interrogé par la presse congolaise présente au Maroc pour les Jeux africains de la jeunesse on y va D'accord donc tout d'abord je vous remercie pour votre présence ici afin d'illucider cette problématique créée par le joueur congolais Ricky Sindani Turingi donc commençons par le commencement donc Ricky est arrivé au Maroc début du mois de juillet et donc suite à la demande du coach Badou Zeki qui a cru en ses talents et il a besoin de son potentiel pour effectivement pour un poste vacant au sein de 11 départs de l'équipe donc il est arrivé début du mois de juillet donc pour signer un contrat de 4 ans donc effectivement il a signé un contrat de 4 ans exactement si je me rappelle très bien le 12 juillet il est notifié ici au Maroc signature légalisée et tout ça déposé donc automatiquement donc le joueur Ricky il a intégré le groupe pour une première concentration qui a été faite au niveau de la ville de Jalida qui a duré de 15 jours donc il s'est entraîné avec le groupe après on s'est déplacé on s'est déplacé en Turquie pour un deuxième stage de préparation qui a duré 20 jours où effectivement le joueur Ricky était présent avec l'équipe il s'est parfaitement intégré avec le groupe il a disputé 3 ou 4 matchs je crois donc à ce moment-là tout allait bien mais le problème qui a été qui a été soulevé par la direction au niveau de ce joueur-là c'est qu'en fait lui il a demandé le rapatriement de sa famille au Maroc donc nous au niveau de la direction on a entamé les démarches nécessaires auprès de l'ambassade et auprès de la direction des affaires consulaires et sociales au niveau de Rava donc on a envoyé le dossier de sa famille le passeport tout est notifié par écrit et tout ça donc malheureusement comme vous le savez le Maroc il abrite la compétition africaine des jeux africains donc il y a eu un débordement au niveau de la direction des affaires consulaires donc le visa de ses proches attardé donc ce qui a créé un déséquilibre au niveau de son mental et tout ça donc le joueur il n'a pas il n'a pas souhaité c'est-à-dire il a souhaité que sa famille rejoigne le Maroc le plus tôt possible mais nous on a fait le nécessaire et on a pressé au niveau du ministère des affaires étrangères pour essayer d'obtenir le visa le plus tôt possible mais à notre surprise lors de la rentrée de notre dernier stage en Turquie le lendemain on est arrivé je crois le mardi et lui je crois le mercredi ou jeudi il a pris lui d'avion il est parti sans avertir le club ni le coach ni le président ni moi-même donc il a quitté le Maroc vers le Congo donc ça va voilà là c'est le directeur général du Difa Al-Jadi Difa Hassan Al-Jadi de la club marocain qui a bien sûr exprimé sa version d'effet sur le fait que Ricky se trouve actuellement à Kinshasa alors que déjà ce vendredi le championnat marocain va débuter il est attendu du côté du Maroc Jérémy Yankole à entendre les propos du directeur on peut dire que c'est un problème personnel de Ricky Toulengue ou bien il y a plusieurs mains noires derrière ce dossier en quelques mots en fait moi je pense que c'est d'abord le non-respect de contrat vous savez un jour déjà qui a été présenté je crois que dans l'une de nos émissions on a eu à mettre l'interview de Ricky Toulengue qui dit que non c'est il a signé pour le club pour trois saisons et l'objectif c'est de ramener le club en Afrique donc je crois que ça a été beaucoup plus important pour ce joueur des volus du côté du Maroc ce n'est pas une de moindres équipes on doit se rappeler c'est une équipe qui a mis à la porte l'est-ve-club de Kinshasa en Ligue des Champions et c'était aussi la même saison qu'avait le club étalé jusqu'en finale de l'article de la Confédération donc je crois que ce n'est pas une de moindres club je crois le plus important c'est d'abord comprendre le pourquoi le joueur est ici à Kinshasa en entendre les propos du joueur je crois que ce sont des propos fallacieux donc je sais bon le joueur n'a pas fait de il ne s'est pas exprimé j'ai mis d'expression officielle attends s'il faudrait écouter le directeur les directeurs sportifs de la formation des Difa il a très bien souligné qu'il est nord et qu'il est rentré au pays suite à des problèmes familiales et tout c'est ça c'est vrai on doit se référer si on comprend bien donc peut-être je te vole la parole donc si on comprend bien un dossier à suivre Rikki Touleng c'est Rakin Chassa pour le Difa c'est pour prendre sa famille et aller au Maroc pourquoi pas prendre sa famille et aller au Maroc et qu'est-ce que Rikki Touleng est en train de faire à l'ASF Club des Kinshasa là je rejoins attends je rejoins Vincent c'est pas professionnel pourquoi on doit tolérer des thèmes comment ça attends est-ce que Neymar tel qu'il est là il est en négociation avec le FC Barcelone du coup on voit Neymar au Barça qui m'a dit qu'il y a une négociation avec le club j'ai de preuves je pense que c'est de l'ASF Club des Kinshasa qui a publié sur le compte Facebook il y a les négociations qui sont entrées d'entamer entre le joueur Rikki Touleng et la formation de l'ASF Club des Kinshasa donc moi je crois que c'est pas responsable laisse-moi laisse-moi avec le ministre non non j'essaie un peu de croire tout ça donne moi 30 secondes j'essaie un peu de clore sur ça c'est pas responsable pour un joueur Rikki Touleng qui était du côté du DSMP faire de telles histoires je crois que c'est abstrait c'est un joueur qui ne mérite pas peut-être évoluer peut-être quand les rangs il y a le joueur attend que je finisse attend que je finisse ah mais non donc c'est toi qui tolère que le joueur puisse fuir de la manière le problème avec Rikki est ici son club l'a bien dit il est ici pour des raisons familiales c'est ça c'est des raisons familiales qu'on a vu mais il s'entraîne s'entraîne je crois que c'est pas ton équipe et puis tu prends de la barresse de SV Club c'est pas responsable bon je pense ce n'est pas du sérieux je pense moi je pense que c'est celui qui va venir il y a le joueur qui parle dans une très bonne voix son secrétaire qui nous dit qu'il y a des joueurs qui ont voyagé par pirogue moi je pense que c'est masquer les choses il faut dire simplement la vérité aux supporters qu'on n'a pas le moyen d'avoir tout ce joueur ici dans nos clubs ils préfèrent mieux aller chercher ailleurs parce que là-bas on met beaucoup plus de moyens pour eux parce qu'avec Kep n'a pas assez de moyens il y avait trop de moyens il n'allait pas revenir s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît jérémy en collé s'il vous plaît s'il vous plaît je sais qu'il y a plusieurs informations dessus mais on va y goûter beaucoup plus je vais peut-être te dire une chose il y a Romero Lukaku n'ayant pas encore signé avec l'Unitaire de Milan s'entraîner déjà avec Anderlecht pour se mettre en forme alors qu'il appartenait encore à Montice l'Unitaire mais je pense s'entraîner avec Anderlecht c'est pas la raison quand vous vous entraîne avec Anderlecht mais il y a Luki qui s'entraîne avec la ïcité de Kinshasa jérémy en collé il y a l'un des communicateurs qui vous vous dit il y a eu une négociation avec Anderlecht jérémy en collé on va changer peut-être de sujet voilà donc si je comprends bien je rejoindrai Romero sur ces points mais je te rejoindrai sur le point où s'il devrait s'entraîner avec V-Club ça devrait être officiel chose que le Difa ne reconnaît pas donc c'est un dossier c'est du 50-50 le dossier reste à suivre non non c'est pas du 50-50 pourvu que pourvu que le Difa si vous oubliez dans ce dossier il y a Ricky Toulin qui connaît Rémi la moitié de l'argent pour son transfert on attend qu'il est CTI pour c'est-à-dire on finit avec c'est pourquoi je pense on a écouté il y a le directeur qui nous informe de ça il a montré les papiers contractuels je crois qu'on doit être sérieux on doit être sérieux avec V-Club je rappelle encore une fois de plus David Beckham c'est un club réputé V-Club c'est un club réputé sous le plan africain et faire des telles histoires je crois que même du côté des masses des histoires pareilles ne pouvaient pas passer parce que V-Club c'est un club réputé V-Club c'est un club réputé on ne va pas suivre la médiocrité on ne va pas s'attarder sur un sujet jusque là qui est en cours puisque le dossier est encore en cours le DIFA attend ça suit du côté de la FIFA et là c'est qu'on va se comporter en responsable on verra on verra ce qu'il s'est passé si je dois peut-être rappeler à Jérémy il y a le dossier Ben Malangou qui a démontré combien ce n'était pas des plainteurs que Ben Malangou est parti du côté de Raja puisque le Tépi Maza n'était pas très très d'accord avant mais d'une part la S-V-Club devrait aussi être plus clair dans ce dossier pourquoi pas puisque ça ne serait pas propre de voir des choses qui nous n'ont pas le football congolais nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre instant sport de ce soir il y a beaucoup de choses à dire mais malheureusement peu de temps le temps nous a été vraiment imparti nous nous flongeons dans le basketball en train de passer un peu plus vite avec la Coupe du Congo de basketball qui se poursuit depuis la semaine dernière hier déjà les grands derniers derbies s'il faut le dire ainsi en version masculine du côté des messieurs c'est Terreur qui a battu Nguyen 67 à 58 en faveur des Terreurs alors que Nguyen a pratiquement gagné le titre de champion de Kinshasa c'était devant Terreur peut-être une petite révenge alors que de l'autre côté la S-C-T-P a battu le BC Mazembe 64 à 55 victoire ainsi des champions de l'édition de la 35ème édition de la Coupe du Congo en version masculine et nous revenons donc les quarts des finales déjà c'est déjà c'est demain et c'est aujourd'hui que c'est conclu la phase des groupes et demain déjà vont commencer la phase des quarts des finales et puis nous cheminons avec la Lille Pro-Bakine puisque en basketball la Lille Provinciale du basketball de Kinshasa atténue son Assemblée générale ordinaire de la saison sportive 2018-2019 ce mercredi 28 août dans la commune de Kassavoubo où il était question de faire le bilan de la saison passée et de présenter le budget estimé de cette saison suivant un peu juste en quelques petites lignes à quoi ressemble cette Assemblée générale et puis nous revenons pour conclure notre émission suivant général de son mandat à la tête de la Lille Pro-Bakine depuis le 16 décembre 2018 à ce sujet plusieurs défis étaient à relever notamment celui d'améliorer l'organisation du championnat de la Lille Pro-Bakine de résoudre le problème sécuritaire et de mettre de la rigueur au niveau des directions des ententes hormis ces points il était aussi question d'effectuer le bilan du championnat qui s'est déroulé du 5 février au 26 juin 2019 à l'issue duquel New Gen a été sacré champion en version masculine et BCV Club champion en version féminine un rapport de la saison adopté après amendement où 17 sur les 24 votants l'ont jugé positif et concernant la pétition et des sociétaires accusant le président de la Lille Pro-Bakine le secrétaire général de la fédération du basketball du Congo monsieur Komichelo a tenu des forts échanges avec les secrétaires des clubs et juge irrécevable leur mémo présent Nanga président de la Lille Pro-Bakine qui s'est dit satisfait du bon déroulement de cette assemblée l'ensemble général nous avons une chose avec nos sociétaires qui m'ont donné le mandat pour pouvoir diriger la Lille où il y a eu des incompréhensions nous avons échangé nous avons fini et adopté le rapport nous allons nous mettre encore ensemble autour du cas afin d'examiner les points chauds et essayer de trouver des pistes de solution parce que c'est la première saison pour moi c'est une saison d'apprentissage donc nous devons échanger et voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir améliorer la saison prochaine président, au-delà du fait qu'il y a eu une vise des conseils de négociation il y a eu une vise de procédure ça c'est une chose mais néanmoins il faudrait qu'il y ait des échanges de point de vue je pense que toute personne à qui on reproche quelque chose il faudrait qu'il y ait un échange et se mettre au délutable pour pouvoir échanger et avoir un droit de remonte vous ne pouvez pas décider et puis il n'est pas encore pour la question et encore voilà, là vous avez suivi à quoi ressembler l'Assemblée Générale Ordinaire de la Leprobakine notant que le montant à louer pour cette saison à venir c'est de 25 millions de francs congolais nous sommes arrivés à la fin mais terminons avec cette nouvelle du fait que la FIBA a à sa tête un nouveau président le Malien Amaniang qui a été désigné par 156 fédérations nationales présentes à ce 21ème congrès de la FIBA en Chine il a été ancien président de la FIBA Afrique et succède à Horicio Muratore pour un mandat de 4 ans et voilà là c'est la fin et la grande nouvelle qui est bien sûr tombée après le tirage de sort des ligues de champions tout est prêt puisque les ligues de champions pourra déjà commencer des jours qui suivent quelques grands groupes après le tirage de sort au groupe A c'est le PSG Real Madrid club Bruges et Galatasaray le 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 ce qui est se retrouve au groupe D avec l'Atletico Madrid Bayan Liverpool et locomotive Moscou le champion d'Europe au groupe avec Naples Salzburg et Janc le FC Barcelone et au groupe F avec Dortmund Inter des Milan et puis le star va Prague alors c'est par ici que nous mettez un terme à notre instant sport de ce soir grand merci à vous grand merci à vous qui m'avez bien sûr accompagné je ne saurais pas vous donner des mots puisque nous sommes à la fin, un grand merci à toute l'équipe technique et je vous dis que notre prochain rendez-vous c'est déjà pour ce samedi pour les rendez-vous des rencontres européennes puisque nous débutons avec les championnats européens, au revoir Zéterne Télévisions La vie à votre portée